Avoir un compte bancaire bien garni, qui ne le souhaite pas ? Rêver de voyages vers des destinations paradisiaques, acheter tout ce que nous voulons sans même regarder le prix, c'est tentant, n'est-ce pas ? Mais, comme tout dans la vie, pour réaliser ses rêves, il y a un prix à payer. C'est là que l'importance de stratégies financières solides intervient. Et j'en ai quelques-unes à partager. De nouvelles vidéos sont publiées chaque jour, donc pour ne pas manquer de précieuses connaissances pour votre succès, je vous conseille vivement de vous abonner à cette humble chaîne. Profitez-en pour liker cette vidéo et laissez un commentaire, ainsi vous contribuez également à diffuser ce contenu. Maintenant, continuons avec le thème principal. Mettez vos plans en action. Oui, cela semble cliché, mais c'est fondamental. Réaliser quelque chose dans la vie nécessite de la planification. Commencez par écrire vos objectifs et fixer des délais. Combien voulez-vous réaliser dans les 12 prochains mois, 2 ans, 5 ans ? Mettez ces plans en action et n'oubliez pas de les revoir et de les verbaliser régulièrement. Lire à haute voix vos objectifs vous garde motivé et concentré. Créez une liste de contrôle pour marquer chaque objectif atteint. Ne contractez pas de dette. Les dettes peuvent être utiles pour construire un historique de crédit, mais elles peuvent aussi devenir un piège. Évitez de contracter des dettes inutiles et ne prenez que celles que vous pouvez rembourser dans un délai raisonnable, de préférence entre 2 et 3 ans. Si vous avez déjà des dettes, créez un plan pour les rembourser. Énumérez vos dettes, identifiez celles avec les taux d'intérêt les plus élevés et commencez par elles. Investissez en vous-même. Une des meilleures façons d'augmenter votre richesse est d'investir dans votre propre développement. Apprenez de nouvelles compétences, cherchez une éducation continue et restez informé sur le marché. La connaissance est l'un des actifs les plus précieux que vous pouvez posséder. Automatisez vos finances. Automatiser vos finances peut vous aider à garantir que vous économisez et investissez de manière cohérente. Configurez des virements automatiques vers votre compte d'épargne et d'investissement peu de temps après avoir reçu votre salaire. Cela aide à éviter les dépenses inutiles et assure que vous construisez toujours votre richesse. Diversifiez vos investissements. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Diversifiez vos investissements pour réduire le risque et augmenter les chances de rendement. Envisagez d'investir dans une variété d'actifs tels que des actions, des obligations, des biens immobiliers et des fonds communs de placement. Ayez un fonds d'urgence. Avoir un fonds d'urgence est essentiel pour faire face aux urgences financières telles que des dépenses médicales inattendues ou une perte d'emploi. Épargnez suffisamment pour couvrir au moins 3 à 6 mois de dépenses de base. Évitez les dépenses superflues. Évaluez vos dépenses et identifiez les domaines où vous pouvez réduire les dépenses inutiles. Demandez-vous si vous avez vraiment besoin de cet achat ou s'il s'agit simplement d'un désir momentané. Priorisez vos besoins et éliminez les dépenses superflues qui pourraient compromettre vos objectifs financiers. Suivez vos dépenses. Tenez des registres détaillés de vos dépenses pour identifier les tendances et les domaines où vous pouvez économiser. Utilisez des applications de budget ou des feuilles de calcul pour suivre vos dépenses mensuelles et ajuster votre budget si nécessaire. Soyez prêt à faire des sacrifices. Atteindre vos objectifs financiers peut nécessiter certains sacrifices à court terme. Soyez prêt à renoncer à certains luxes ou commodités temporairement en échange d'une situation financière plus sûre et plus stable à l'avenir. Restez informé et adaptable. Le monde financier est en constante évolution. Tenez-vous informé des tendances du marché et soyez prêt à ajuster votre stratégie en conséquence. Soyez flexible et ouvert à de nouvelles opportunités d'investissement et à des moyens d'augmenter votre richesse. En regardant vers l'horizon financier, il est facile de se perdre dans des rêves de comptes bancaires bien garnis et de voyages luxueux. Qui ne désire pas cette sensation de liberté financière, n'est-ce pas ? Mais le chemin pour atteindre ces objectifs est semé de défis et de choix cruciaux. Imaginez-vous libérer du poids des dettes, une sensation de soulagement qui semble presque utopique. Mais avant de vous plonger dans les investissements, il y a un chemin à parcourir. Aucun rendement ne peut surpasser le taux d'intérêt d'une dette en attente. C'est comme essayer de courir avant d'apprendre à marcher. Donc, la première leçon est claire. Avant d'investir, libérez-vous des griffes de la dette. Et une fois que vous vous êtes débarrassé de ce fardeau, il est temps d'augmenter vos liquidités. C'est comme construire un mur autour de vos finances, en veillant à ce que toute vague de dépenses récurrentes soit absorbée sans laisser de place à l'endettement. Maintenant, en supposant que vous ayez surmonté cette étape difficile, félicitations ! Il est temps de commencer à épargner. Cela peut sembler intimidant au premier abord, mais cela ne doit pas nécessairement l'être. C'est là que la règle du 50-30-20 entre en jeu, une boussole fiable pour ceux qui veulent réussir sur la voie de l'épargne. Selon cette règle, la moitié de vos revenus doivent être alloués aux dépenses essentielles. Cela inclut des éléments de base comme le logement, la nourriture et les factures. 30% peuvent être réservés au divertissement et au plaisir de la vie. Et enfin, mais certainement pas le moindre, 20% doivent être dirigés vers l'épargne. Cela semble être un plan raisonnable, n'est-ce pas ? Mais si vous êtes impatient d'obtenir des résultats plus rapides, il est peut-être temps d'ajuster les voiles. Et si vous échangez les 30% de divertissement contre 20% d'épargne supplémentaire ? C'est un coût audacieux, mais qui peut accélérer votre chemin vers l'indépendance financière. Cependant, épargner ne consiste pas seulement à réduire les dépenses. Il s'agit d'être intelligent avec votre argent. Cela signifie remettre en question chaque dépense, identifier où vous pouvez économiser sans compromettre votre qualité de vie. Faites votre propre café à la maison, optez pour des plans de services moins chers, explorez chaque opportunité d'économie. Mais voici un conseil crucial, ne comptez pas sur le gouvernement pour votre retraite. Protéger l'argent contre la perte de pouvoir d'achat au fil du temps est une préoccupation constante pour beaucoup. Après tout, quoi de plus effrayant que de voir les fruits de votre travail diminuer progressivement de valeur ? Pour beaucoup, la réponse réside dans des investissements à viser. Une option intéressante dans cette quête sont les obligations du Trésor indexé sur l'inflation, OTI. Cette sécurité, garantie par le Trésor national, offre une protection efficace contre l'inflation, garantissant que votre argent maintienne sa valeur réelle dans le temps. Mais ce n'est pas le seul choix dans le monde des investissements. Les fonds d'investissement immobilier sont une autre alternative qui attire ceux qui recherchent un revenu passif à l'avenir. En investissant dans des propriétés et en recevant des loyers, les fonds d'investissement immobilier offrent un moyen tangible d'augmenter votre richesse avec le temps, notamment en tenant compte de la tendance à l'appréciation immobilière. Cependant, à la fois les obligations du Trésor IPCA plus que les fonds d'investissement immobilier nécessitent une planification financière et de la discipline. Étudier le marché de l'investissement est crucial pour prendre des décisions éclairées et efficaces. Par conséquent, avant de plonger tête baissée, il est important de consacrer du temps à comprendre les subtilités de chaque option et comment elles correspondent à vos objectifs financiers personnels. Identifier les opportunités d'investissement est la prochaine étape de ce voyage. Si vous avez déjà un compte d'épargne sain, félicitations, vous êtes déjà un pas plus près. Mais comme dit le proverbe, doucement mais sûrement. Ne précipitez pas cette étape. Prenez le temps d'explorer toutes les options disponibles et d'évaluer leur viabilité. Pendant que vous décidez quel investissement est le plus approprié pour vous, il est important de se rappeler que votre argent n'a pas besoin de rester inactif. Même dans l'épargne, votre argent est soumis à des taux d'intérêt, bien que relativement plus bas que dans d'autres investissements. Alors, n'hésitez pas à commencer à chercher d'autres alternatives qui pourraient rapporter un rendement plus significatif. Parmi les options d'investissement figurent les obligations gouvernementales, les fonds d'investissement immobilier, les actions, les propriétés, et même les investissements à l'étranger. Chacune a ses propres avantages et inconvénients, et il est essentiel de faire vos devoirs. Investissez du temps et de l'énergie dans la recherche pour choisir l'option qui correspond le mieux à votre profil et à vos objectifs. Les obligations gouvernementales offrent une option de revenu fixe garantie, tandis que les fonds d'investissement immobilier sont un choix attrayant pour ceux qui recherchent un revenu passif futur. Les actions, en revanche, sont une option de revenu variable qui peut offrir des rendements élevés, mais elles comportent également un risque plus élevé. Et n'oubliez pas les investissements à l'étranger, qui peuvent offrir diversification et protection contre les fluctuations économiques au Brésil. Suivre vos investissements est crucial pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs financiers. Soyez attentifs aux changements sur le marché et soyez prêts à ajuster votre stratégie si nécessaire. Après tout, le chemin vers l'indépendance financière est un marathon, pas une course de vitesse. Investir de l'argent, c'est plus que simplement placer vos fonds à un endroit et espérer le meilleur. C'est un engagement continu envers votre propre éducation financière et un voyage de découverte de soi. Voici quelques conseils importants pour vous aider le long de ce chemin. Suivez vos investissements. Lorsque vous décidez d'investir, il est crucial de suivre vos résultats et de faire des révisions périodiques. Après quelques mois, prenez le temps d'analyser si vos investissements répondent à vos attentes. Il est normal qu'il y ait des fluctuations à court terme, notamment dans les investissements à long terme tels que les obligations du Trésor IPCA Plus ou les fonds immobiliers. Cependant, gardez le cap sur l'ensemble et rappelez-vous que le succès de vos investissements se mesure souvent sur des années et non des jours ou des semaines. Recherchez les conseils d'experts. Lors de moments importants de prise de décision financière, il peut être difficile de savoir quel chemin suivre. Un conseiller financier peut offrir une guidance précieuse et vous aider à créer un plan stratégique pour atteindre vos objectifs. Ne vous méprenez pas en pensant que les conseillers financiers sont réservés aux riches. De nombreux professionnels accessibles et qualifiés sont disponibles pour vous aider à chaque étape de votre parcours financier. Assurez-vous simplement de choisir quelqu'un avec les certifications et les expériences appropriées pour répondre à vos besoins. Soyuz Coherent. La cohérence est la clé du succès financier à long terme. Pratiquez la discipline financière en achetant que le nécessaire, en suivant un budget et un plan d'action. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de raccourci vers la richesse instantanée. Chaque étape, aussi petite soit-elle, contribue à votre progression. Avec persévérance et dévouement, vous pouvez construire un avenir financier solide et prometteur. Investissez dans la connaissance. Enfin, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la connaissance. Apprendre continuellement sur les finances personnelles et les investissements est essentiel pour prendre des décisions éclairées et efficaces. Il existe d'innombrables sources d'informations disponibles, des livres et des cours au podcast et aux articles en ligne. Investissez du temps et de l'énergie pour élargir vos connaissances financières et récolter les fruits tout au long de votre vie. Avoir de l'argent est une chose, mais savoir comment le gérer en est une tout à fait différente. C'est pourquoi le conseil numéro 2 est simple et puissant, investissez dans la connaissance. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler de la richesse, mais de comprendre comment la faire travailler pour vous. Les cours en ligne sur les finances personnelles, les blogs, les livres, les vidéos éducatives sur YouTube et les événements sont des ressources précieuses qui peuvent élargir votre compréhension du monde de la finance. Plus vous apprenez, plus vous êtes capable de prendre des décisions éclairées sur votre argent et d'identifier des opportunités d'épargne et d'investissement. De plus, appliquer ces connaissances à votre carrière peut augmenter vos chances de succès, que ce soit en conservant votre emploi en période difficile ou en propulsant votre propre entreprise vers de nouveaux niveaux de revenus et de richesses. Investir dans la connaissance n'est pas seulement un moyen de se préparer pour l'avenir, mais aussi de garantir votre indépendance financière à long terme. N'hésitez donc pas à consacrer du temps et des ressources pour élargir vos horizons financiers. Après tout, le meilleur investissement que vous puissiez faire est en vous-même. Gardez tous vos biens en bon état. Maintenant, parlons de prendre soin de ce que nous avons déjà. Nous sous-estimons souvent l'importance de maintenir nos biens en bon état. Pensez à votre voiture, par exemple. Si vous ne faites pas d'entretien régulier, vous pourriez vous retrouver à payer des coûts de réparation beaucoup plus élevés à l'avenir. Le même principe s'applique aux articles simples du quotidien tels que les vêtements et les chaussures. Bien les entretenir signifie éviter des dépenses inutiles en remplacement fréquent. Et nous ne devons pas oublier notre plus grand atout, nous-mêmes. Investir dans le soin de soi est essentiel pour préserver notre santé, à la fois physique et mentale, spirituelle et émotionnelle. S'engager dans des activités physiques, manger sainement et cultiver l'amour de soi sont des étapes simples mais vitales pour assurer notre bien-être à long terme. Souvenez-vous toujours, mieux vaut prévenir que guérir. En prenant soin de vos biens et de vous-même, vous protégez non seulement votre richesse, mais aussi votre qualité de vie. J'espère que vous avez apprécié ces précieux conseils pour améliorer votre santé financière et votre bien-être général. Si vous souhaitez continuer à recevoir du contenu exclusif sur les finances personnelles, les investissements et le développement personnel, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Laissez votre commentaire ci-dessous en partageant vos expériences ou vos doutes sur le sujet, nous sommes là pour aider. Ensemble, nous pouvons atteindre nos objectifs financiers et construire un avenir prospère. À la prochaine vidéo.